Avant de commencer la vidéo les frérots, laissez moi vous parler d'Instant Gaming, le partenaire officiel de la chaîne YouTube et bien évidemment le paradis du gamer avec des promos allant jusqu'à moins 70% et ça sur tous les supports Switch, Playstation, Xbox, PC, bref il y en a pour tout le monde, les jeux sont moins chers, les précommandes sont moins chères, il y a également les cartes prépayées pour te faire plaisir sur les stores qui sont moins chères et ça sur tous les supports et il y a également les abonnements pour jouer avec tes frérots moins chers, c'est dans la description, fais ton plaisir. Par mes frérots, parlons. Parlons de quelque chose qui va arriver sans doute prochainement si les choses continuent ainsi. On va parler de plusieurs sujets, notamment on va parler autoclutch, on va parler willmode, on va parler cuttrispawn, on va parler de tout ça. Je sais que beaucoup en ont déjà parlé bien avant moi, etc. Et vous savez que moi je joue un petit peu dans l'ombre, c'est à dire que j'essaye de faire des chronos, etc. J'en suis pas très très loin sur Xbox, j'en suis vraiment pas très très loin, mais force est de constater que rien, ça sert à rien. Et je vais m'expliquer. Comme je vous ai dit, on va parler de certaines choses, surtout de trois modes. On va parler dans un premier temps, je vais vous expliquer vite fait, en deux secondes, l'autoclutch qui vous permet d'avoir une boîte de vitesse qui est anormalement correcte. C'est à dire qu'une boîte à vitesse qui va passer les rapports plus vite, les rétrograder plus vite, de façon inhumaine. Donc tu vas gagner entre, il me semble que c'était 5 ou 8, voire 9 secondes, ce qui est énorme sur un jeu de course. Le willmode qui va permettre ta voiture de répondre au doigt et à l'œil, c'est à dire que toi, en jouant normalement un virage, on va dire que tu le prends à 90, lui le prends à 140 sans problème et sans déraper. Et après, le cut respawn, donc ça on en parle beaucoup en ce moment, c'est apparu avec, c'était déjà à l'époque, mais c'est vraiment apparu avec le summit dernier qui permet tout simplement de foncer dans les respawns, de faire reset ta moto et de repartir avec un os plein et puis rouler jeunesse, tu peux faire ça tout du long et tu seras le meilleur joueur. Voilà, on va parler de tout ça. Si j'en parle, c'est que ça me saoule. Comme je vous ai dit, moi je suis un joueur un peu de l'ombre, je fais des vidéos, pas beaucoup, je pourrais en faire plus. Mais comme je vous ai dit, moi la passion de YouTube, elle est bien après celle du gaming, c'est à dire que j'aime beaucoup jouer solo, je joue énormément solo, pratiquement tout le temps solo, j'aime ça. Mais je fais des scores, des records, des records, entre guillemets. J'essaye de taper des classements, tu vois, comme j'ai fait sur d'autres jeux, j'ai rien à prouver, vous savez de quoi je parle. Et bien évidemment, l'Egypte. J'aime beaucoup Butterfest, mais là je suis arrivé à un point où je ne touche plus aux Grands Reis, pour simples et bonnes raisons, les trois que je viens de vous citer. C'est insupportable. C'est insupportable et je comprends les gens qui quittent le jeu. Que ça soit pour les Summites, et que ça soit pour les Grands Reis, et les classements. T'as beau d'être très bon, un mec qui utilisera ça te battra. Un mec qui est très bon ne battra jamais un mec qui utilise ça. Et souvent, c'est des mecs qui sont bons qui utilisent tout ça. Aka, le YouTuber, encore, qui utilise tout ça. Et qui est adulé. Et bien moi, je trouve que tout ça, les gars, ça dessert le jeu, et ça dessert tout ce qui est autour du jeu. Parce que quelqu'un qui est normal, je ne vais pas forcément parler de moi, mais quelqu'un qui est, parce que je ne me considère pas comme un joueur bon, voire très bon, je considère que je suis moyen, avec des fois de la maîtrise, c'est tout. T'as des joueurs que j'ai dans ma liste d'amis, qui sont hyper bons. Mais vraiment hyper bons. Les mecs, ils étaient là depuis The Crew 2, ils sont toujours bons. Ils étaient là, ils ont toujours été bons. Toujours. Et quand tu vois que les mecs qui ont un talent incroyable, et quand tu les vois se faire doubler par ces mecs-là, mais quand on prend sur un sub-8, c'est 200 000 points de plus, tu vois des records, tu te dis, ok, d'accord, et après quand tu sais que le mec utilise tout ça, qui a battu tout ça, bref, ok. Et les devs, ils font quoi, là ? Non, mais on fait quoi ? On laisse le jeu comme ça ? Alors, il y en a des, je les ai vus, ils défendaient, les gens qui utilisaient tout ça. Ouais, mais si tu veux faire des world records, si tu veux faire des top 1, des nanani, t'es obligé de passer par ça. Non. Ah ben non. Non, non, pour moi, quelqu'un, je préfère quelqu'un qui va finir cinquième, quatrième, dans un grand race, mais qui a joué proprement et correctement, plutôt qu'un mec qui utilise ça et qui s'en vante, de faire des top 1, des machins, des ceci, cela. Parce qu'un mec comme moi qui fait, qui s'amuse à faire des petits classements, des choses comme ça, et ben, t'es là, t'es en train de drifter ou t'es en train de faire une course, tu donnes le meilleur de toi-même, t'as pris la même voiture que le gars, t'as pris le même réglage que lui, tu es 100% sur les mêmes trajectoires que lui, le mec te met... 10 secondes. Ouais. Et ça, il y en a des qui trouvent ça normal. Non. Parce que quelqu'un qui joue sur console ne rivalisera jamais avec un mec PC. Jamais. Alors, vouloir faire des classements, tu as le mode personnalisé, tu as le mode plateforme, ta plateforme, et tu as... Mais ça aussi, c'est biaisé, les gars. Il faut savoir un truc, c'est que ceux qui ont comme moi un PC et une console, t'as simplement besoin de te reconnecter, tu fais ton chrono cheaté sur ton PC, et hop, boum ! Ça te le met sur ta console. Voilà. Tout est biaisé par ces trois choses. Et quand je vois des youtubeurs, des créateurs de contenu faire des vidéos, comment utiliser ceci ? Comment tu fais ceci ? Et qu'on leur dit rien ? Et c'est une volonté de nuire, en fait, à ta licence, en fait. Alors, il y avait, il y avait, à l'époque, le win mode qui était disponible sur ce coin. Il était disponible, il était dans le jeu. Tu l'activais ou tu le désactivais, c'était toi qui voyais. Faites-le sur le Montafest, s'il vous plaît. Faites-le. Faites-le. Au moins, on est tranquille. Au moins, on aura ça pour rivaliser. Bon. Le pire, pour moi, le pire du cheat, je ne sais pas si on peut appeler réellement ça à un cheat, mais on va l'appeler comme ça, c'est l'autoclutch. L'autoclutch, les gars. Le truc qui te permet de faire gagner, qui te permet de gagner, pardon, des 5, 8, 10 secondes par course, voire plus, si c'est très, très bien utilisé. Si c'est un bon joueur qui a ça en plus, mais il est intouchable. Il est intouchable. C'est le pire truc que tu puisses avoir sur The Crew Motor Fest. C'est le pire truc. Le wheel mode, c'est une chose. Parce qu'on sait qu'il va sans doute, potentiellement, revenir. Il va sans doute potentiellement revenir, apparemment, dans une saison prochaine. Ils vont activer cette... C'est ce qui se dit. Je n'en suis pas du tout sûr, mais ça serait bien qu'ils l'activent. S'ils ne peuvent pas le contrer, les gars, activez-le. Vous savez faire, donc, activez-le. Tu vois. L'autoclutch, on ne peut rien faire contre. Mais bon. Pareil, le cut respawn. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un gameplay de quelqu'un qui cut respawn. mais c'est risible parce que, honnêtement, déjà, c'est dégueulasse à regarder parce que le mec, à chaque respawn de course, il va rentrer dans le respawn. Ça va le faire spawn plus loin et en plus de ça, avec le nitro plein. Je me suis vu en grande race voir un mec, j'étais deuxième, voir le mec qui était devant moi, donc le premier, en train de se déplacer sur la map. Peut-être que ce n'était pas comme ça où tu vois les gens, tu vois leurs courbes. Non, lui, il se déplaçait. Toup, 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 toup. Ben, je n'ai pas envie de jouer comme ça, moi. Je n'ai pas envie de jouer. Et ça, ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve. Parce que même si tu veux jouer tranquillement, eh ben, ça casse les couilles d'avoir ça. Parce que tu sais que, ça se trouve, le mec, il est nul en face, mais il utilise ça, donc il te nique. Ça m'énerve. Ça m'énerve grandement. Ça va tuer le jeu. Le jeu finira par mourir de lui-même s'ils ne font pas quelque chose. Tu vois ? Et quand je vois des accords, des... Je ne sais plus son nom, l'autre. Bref, quand tu vois tous ces gens-là qui font des excellents scores et que tout le monde des adultes et tout le monde fait comme eux parce qu'ils donnent la technique, c'est comme si moi, je te dis, viens frérot, je vais t'emmener sur Chat Engine et puis je vais t'emmener sur le prochain NFS, je vais te montrer comment on va te cheater. Unbund, j'aurais pu faire ça, honnêtement. J'aurais pu faire comme certains ont fait. Mais je n'ai jamais montré comment tricher avec un logiciel tiers. Je ne vous ai jamais montré comment. Parce que pour moi, même si je l'ai utilisé sur Unbund, je l'ai utilisé, mais j'ai ma conscience tranquille, ce n'est pas moi qui ai donné l'action. Mais là, on te donne l'action. Ces mecs-là te disent, tiens, tu veux jouer comme moi ? Fais ça. Oui, puis les autres qui n'ont pas forcément envie de jouer, qui sont sur console. Donc, ils sont victimes des cheaters et en plus des créateurs de contenu. Moi, je préfère largement quelqu'un, les gars. J'en ai plein dans ma liste d'amis des abonnés avec qui j'ai déjà joué, etc. Qu'ont un niveau normal ou moyen ou peut-être pas bon. Je préfère jouer avec des gens comme ça, les gars, qu'avec des gens comme j'ai pu les citer tard. Parce que moi, ça, ça ne m'amuse pas. Et le truc, c'est que tu vois, j'en deviens à toujours autant jouer au jeu, etc. Je joue toujours autant au jeu. Mais tu vois, des fois, j'aimais bien faire mes petits grandes races. Simplement pour m'amuser. Des petits grandes races comme si, comme ça, je m'amuse. Sans la prétention de faire top 1. Je fais top 1, je fais top 1. Je fais top 1, je fais top 1. Je m'embranle. Mais là, mais... Non. Non, parce qu'on va dire, je vais lancer 10 grandes races. Allez. Il va y avoir 4 parties normales. 4 parties normales quand tu passes ton temps à te battre, à batailler pour les premières places. Et quand tu vois qu'au final, ça ne sert foutrement à rien, t'es vite dégoûté. Et puis, pour certains qui s'énervent, il y en a beaucoup qui peuvent quitter le jeu à cause de ça. Je ne lâcherai pas. Parce que le jeu, je l'aime énormément. Mais moi, là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et pourtant, je vous l'ai dit, le jeu, pour moi, a un potentiel qui est énorme. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs jeux de course que l'on a en arcade. Voir si ce n'est le meilleur, le plus attractif, le plus fun à jouer. Mais avec tout ça, il y a des gens qui vont faire, qui vont partir. Et tu as des gens qui défendent ces gens-là. Oui, il faut faire top 1. Tu crois qu'il les fait comment ? Moi, je préfère quelqu'un qui fait top 1 normalement. Et là, je lui... Bien joué, frérot. Qu'un mec qui fout le cheat et puis qu'il soit heureux de mettre ça sur YouTube. Enfin, bref. C'était mon avis là-dessus. Mais j'ai limite envie. Je vous le dis, tout le truc, clairement, j'aurais un coup que j'ai. J'ai limite envie, en fait, de l'installer et de faire une vidéo. De dire, les gars, regardez comment je suis trop fort. Je pense que je vais faire ça. Je vais l'installer. et on va tester. Et on va s'amuser. Vous allez voir. Je regarde pour faire ça et on verra. On verra, on verra, on verra. Peut-être que ça me fait penser à ceux qui cheataient à l'époque sur Forza Horizon 5. Quand il y avait le Wiimode qui était un logiciel que tu mets sur ton PC où tu peux mitrailler un bouton et ta voiture, ça l'envoie à 700 km à l'heure qui faisait les radars. C'est pareil, les gars. C'est exactement pareil. Pour moi, c'est du cheat pur et dur. Les mecs comme Accor... Je ne me souviens plus des autres noms où j'ai Accor parce que c'est le plus connu que je connaisse et que je regardais parce que maintenant, je ne regarde vraiment plus trop. Je suis plus orienté vers Milly, vers des personnes qui sont correctes, qui jouent tranquillement que des personnes comme ça où au final, ils te montent comment faire les choses mais tu n'arriveras jamais à faire leur chrono. Tu n'arriveras jamais à faire comme eux. Oublie. Oublie. Tu n'as pas les armes pour te battre. Je te le dis. Bref. Drôle d'arbre en tout cas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'attends dans l'espace commentaire à ce que vous me disiez tout simplement ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez et puis... Je ne sais pas si Dizier se le disait, mais ce n'est pas grave. Bref. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas dans la description et tout pour te faire plaisir. Le lien Instagaming et bien évidemment tous mes réseaux si tu veux me follow. Bref. C'est tout dans la description. Tu te fais plaisir. C'était Jessica. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada